Bonsoir. Avant de commencer cette conférence, je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pour ne pas en perturber le bon déroulement. Bonsoir et bienvenue à l'Université de Tous les Savoirs pour cette 581e conférence. Bonsoir également à toutes celles et tous ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet, sur les sites de Canal U, du Monde.fr et de Orientation.fr. Ce soir, nous recevons Daniel Vigneault pour une conférence intitulée « Les neutrinos dans l'univers ». Cette leçon s'inscrit dans la série des 26 conférences que nous consacrons en juin et juillet à la physique, avec en juin jusqu'à demain la physique dite fondamentale et à partir de juillet la physique et ses applications. Rapidement, un mot sur les modes de diffusion de l'Université de Tous les Savoirs. Vous pouvez nous retrouver sur à peu près tous les médias. Sur Internet, là, je vous renvoie au programme que nous vous distribuons hors de l'amphithéâtre et sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des adresses des sites Internet où vous pouvez nous retrouver. Mais vous pouvez nous retrouver en direct, en différé, en audio, en vidéo. Vous pouvez nous retrouver également à la radio, sur France Culture, entre 6h et 7h du matin, dans le cadre de l'émission « Les loges du savoir » qui se tient du lundi au vendredi. Les conférences seront probablement diffusées à la rentrée de septembre, mais nous n'avons pas encore les dates. Vous pouvez nous retrouver à la télévision le dimanche matin sur la chaîne sur France 5, dans le cadre de l'émission « Les amphis de France 5 ». C'est à 5h15 du matin où sont diffusées les conférences de l'Université de Tous les Savoirs. Vous pouvez vous procurer également les cassettes vidéo et les DVD de l'ensemble des conférences en contactant le SFRS Série Metz. Pour les adresses, je vous renvoie également aux documents que nous vous remettons hors de l'amphithéâtre. Un mot aussi sur les éditions. Nous avons publié la plupart des ouvrages reprenant la plupart des textes et conférences depuis l'an 2000 chez Odile Jacob. Celle de l'an 2000 sous la forme de 6 grands ouvrages puis 20 volumes de poche. Et puis les dernières publications chez Odile Jacob sont « La guerre d'Algérie » et « Les nouvelles thérapies ». Et pour une nouveauté, nous avons décidé désormais de faire des publications en ligne. Et les premiers textes qui sont en ligne actuellement correspondent à la série des conférences que nous avions données en juin 2004 et qui s'intitulait « Les particules élémentaires des cordes à la cosmologie ». Et là, pour le moment, sur cette conférence et donc 7 textes, vous en trouvez d'ores et déjà 5 qui sont déjà mis en ligne. Enfin, l'Université de Tous les Savoirs tient à remercier le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour son soutien. Nous remercions également tous nos partenaires médias et bien évidemment l'Université Paris V qui nous permet de vous accueillir dans cet amphithéâtre biné. J'en viens maintenant à la présentation de notre conférencier de ce soir, Daniel Vigneault. Daniel Vigneault est né en 1944. Il est directeur adjoint au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, APC, qui dépend de plusieurs tutelles, donc de l'Université Paris 7, du CNRS, du CEA et de l'Observatoire de Paris. Rapidement, quelques mots sur son parcours. Il est docteur et sciences. De 1966 à 1999, il a été physicien au CEA, au service de physique des particules. De 1999 à 2004, il a été directeur du laboratoire de physique corpusculaire et cosmologie du Collège de France. Depuis 1976, les travaux de Daniel Vigneault portent sur la physique des neutrinos auprès des accélérateurs, sur les neutrinos solaires, sur l'astronomie neutrinos, sur les neutrinos des réacteurs nucléaires et sur les oscillations des neutrinos. Il a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Il a également co-écrit avec messieurs Cribier et Spiro un ouvrage intitulé « La lumière des neutrinos », qui a été édité par Le Seuil en 1995. Je lui cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivre un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie. Merci. Face aux neutrinos dans l'univers, nous allons adopter, pour commencer, un point de vue anthropocentrique. L'homme, nous, chacun d'entre nous, comment se situe-t-on par rapport aux neutrinos ? Tout d'abord, le Soleil, l'astre qui brille, qui nous illumine, nous envoie chaque seconde 65 milliards de neutrinos par centimètre carré. Nous sommes donc bombardés en permanence par le Soleil. Le 23 février 1987, à 7h35 en temps universel, le corps de chacun d'entre nous a été traversé par quelques millions de milliards de neutrinos en dix secondes. Et ce million de milliards de neutrinos venait de l'explosion d'une supernova il y a 150 000 ans dans le grand nuage de Magellan. Les neutrinos issus du Big Bang, il y en a 300 par centimètre cube. Vous avez un petit dé à coudre, vous avez 300 neutrinos. Les neutrinos, on baigne dans cet univers de neutrinos issus du Big Bang. Chacun d'entre nous, par la radioactivité naturelle qu'il contient, essentiellement le potassium 40, émet quelques milliers de neutrinos par seconde. Donc les neutrinos, on baigne dans un environnement de neutrinos, les neutrinos sont vraiment partout autour de nous. Donc il est temps de s'interroger un petit peu sur quelles sont ces particules, si nombreuses et pourtant si inoffensives. Sur ce transparent, la lumière que j'intitule la lumière des neutrinos est représentée de toutes les sources de neutrinos que l'on peut rencontrer dans l'univers ou sur la Terre. Sur un diagramme où l'échelle horizontale représente l'énergie du neutrino dans une unité que, je dirais, l'unité dans le jargon des physiciens en électron-volt ou en unité de multiples d'électron-volt, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ordre de grandeur, on va de 10 moins 6 électron-volt ici à 10 puissance 18 électron-volt là, c'est-à-dire que ça balaye 24 ordres de grandeur, 24 ordres de grandeur, c'est-à-dire 24 fois un facteur 10. Donc le spectre en énergie s'étend sur une très grande échelle d'énergie. En ordonnée, on a le flux de ces neutrinos en centimètres carrés par seconde et on retrouve donc ici les principales sources dont je vous ai parlé, ici les neutrinos cosmologiques, ceux du Big Bang qui sont les moins énergiques, les neutrinos solaires qui sont ici au nombre de 65 milliards par centimètre carré par seconde, la supernova 1987A qui a émis 10 puissance 58 neutrinos en l'espace de 10 secondes, et puis on trouve les neutrinos géologiques qui sont les neutrinos de la radioactivité de la croûte terrestre, les neutrinos émis par les centrales nucléaires, les neutrinos atmosphériques qui sont en fait produits par l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère, et puis les neutrinos des quasars, les neutrinos des noyaux actifs de galaxies. Donc on va parler au cours de cette conférence d'un certain nombre de ces sources de neutrinos et en premier je voulais mentionner que deux de ces sources, les neutrinos solaires et les neutrinos de supernova, ont été récompensés en 2002 par le prix Nobel qui a été accordé au physicien américain Ray Davis et au physicien japonais Koshiba. Donc l'exposé va se dérouler de la manière suivante, après une introduction sur l'histoire et les propriétés des neutrinos, on va passer en revue ces différentes sources. Donc les neutrinos sont certainement les particules les plus fascinantes qui soient, elles sont énigmatiques, elles sont mystérieuses, elles sont un peu fantomatiques, nous allons le voir, et nous allons voyager en leur compagnie pendant environ trois quarts d'heure, on va voyager dans l'espace et dans le temps, aux frontières de l'astrophysique, de la physique des particules et de la cosmologie, et en allant de l'infiniment grand à l'infiniment petit et vice versa. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les neutrinos ? Un petit peu d'histoire, quelles sont leurs propriétés, quelle est leur fiche de police ? Pourquoi les neutrinos ? Ramenons-nous en 1930, où, après les découvertes importantes du début du ciel concernant la radioactivité, et en particulier la radioactivité bêta, cette radioactivité bêta présentait à l'époque une anomalie. La radioactivité bêta, on a donc un noyau qui se désintègre de manière naturelle, et à l'époque, on mesurait l'électron issu de ce noyau, et lorsqu'on mesurait l'énergie de l'électron, on avait cette distribution en rouge ici, alors qu'on pourrait s'attendre, si on respecte la conservation de l'énergie, puisqu'on a une seule particule émise, d'avoir un spectre en énergie qui soit cette ligne bleue. Donc il y avait quelque chose de surprenant, et à l'époque, certains physiciens se posaient la question de « est-ce que l'énergie est réellement conservée ou pas ? » et c'est Wolfgang Pauly qui, en 1930, a eu une idée géniale, et cette idée géniale, c'était de dire, tout simplement, « il existe une particule inconnue qui emporte l'énergie manquante ». Si chaque fois que les physiciens, pour résoudre un problème, avaient inventé une nouvelle particule, on serait inondé de particules, mais Pauly a eu cette intuition, son génie, c'était de prévoir quelque chose qui se réaliserait effectivement plus tard. En 1933, le physicien italien Enrico Fermi baptise cette particule, il l'appelle du nom de neutrinos, le petit neutre, et il l'incorpore à une théorie de l'interaction faible, cette théorie de l'interaction faible qui explique que le noyau se désintègre par radioactivité bêta, mais ce n'est pas réellement le noyau. A l'intérieur du noyau, c'est le neutron qui se désintègre en un proton, un électron et puis un neutrino. Ce neutrino, on va aller un petit peu plus loin, ce n'est pas un neutrino, c'est un antineutrino, et c'est un antineutrino de type électronique, parce qu'il est associé à un électron. On va y revenir un petit peu plus loin. La lettre grecque, nu, pour représenter le neutrino, c'est le symbole qu'il a depuis Fermi. Un petit peu d'histoire. Entre 1930, où Pauli a eu l'intuition du neutrino, 1933, où le neutrino a été baptisé, il ne s'est rien passé. Le neutrino, au début, il paraissait très difficile de le mettre en évidence, parce que sa probabilité d'interaction était très faible. Il a fallu attendre 1956 pour que deux physiciens américains, Reines et Cowan, ne mettent en évidence le neutrino auprès du réacteur de Savanar-Iver. Ce réacteur émet une quantité importante de neutrinos. Là encore, il s'agit d'antineutrinos de type électronique. Lorsqu'ils interagissent sur un proton, ils vont produire un neutron et un positron, l'antiparticule de l'électron. Et ce qu'ont fait Reines et Cowan, c'est de construire un détecteur qui a mesuré à la fois le neutron et l'oppositron. Donc voilà la méthode qui était utilisée pour mettre en évidence le neutrino pour la première fois en 1956. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en 1962, à Brookhaven, aux Etats-Unis, dans une expérience auprès d'un accélérateur de particules, les physiciens américains ont mis en évidence une deuxième espèce de neutrinos que l'on a appelé les neutrinos muons, associés aux muons. Le muon, c'est une autre particule, on va y revenir tout à l'heure, qui est une espèce d'électron lourd. Donc ce neutrino mu est associé au muon. Et ça, c'est donc en 1962. En 1990, au CERN, à Genève, l'accélérateur électron-positron qui s'appelle le LEP a mis en évidence, a démontré, qu'il existait en fait non pas deux familles de neutrinos, mais qu'il existait trois familles de neutrinos et trois seulement. Tout ça en mesurant la courbe d'excitation de la particule Z, du boson intermédiaire Z. Cette particule se désintègre avec une largeur plus ou moins grande et cette largeur est fonction du nombre de familles de neutrinos. Et donc, en mesurant avec précision la distribution de cette particule Z, les physiciens du LEP ont pu montrer qu'il existait trois familles de neutrinos et trois seulement. Il a fallu attendre 2000 pour que, retour aux Etats-Unis, à Fermilab, près de Chicago, soit mis en évidence le troisième neutrino, le nuto associé à un lepton encore plus lourd que l'électron et le mu, le taux. Il est temps maintenant de voir comment se situe, dans la famille des particules élémentaires, le neutrino. Donc là, je vous rappelle, les particules élémentaires sont constituées de deux sortes de familles, ce qu'on appelle les particules de matière et les particules de force. Les particules de matière se divisent en quarks et en leptons. Les leptons, ce sont l'électron, le muon et le taux. Et à chacun de ces trois leptons chargés est associé un neutrino, le neutrino électron, le neutrino mu et le neutrino taux. Les particules de force sont les médiateurs des interactions entre toutes les particules. Je n'insiste pas ici. Il y a le photon pour l'interaction électromagnétique, les bosons W et Z pour l'interaction faible et le gluon pour l'interaction forte. Ce qu'il est important de noter ici, c'est que le neutrino, qui n'a pas de charge, est la seule particule à n'interagir que par interaction faible. Et interaction faible, qu'est-ce que ça veut dire interaction faible ? Ça veut dire que les neutrinos peuvent traverser des quantités de matière très importantes sans interagir. Sur cette échelle ici, j'ai figuré la probabilité d'interaction d'un proton qui a une énergie de 1 giga électron-volt et dans une unité barbare, c'est 10 puissance moins 26 centimètres carrés, c'est ici. Le proton, lui, interagit par interaction forte. Un électron qui va avoir la même énergie, 1 giga électron-volt, va interagir à peu près 100 fois moins que le proton. Il interagit par interaction électromagnétique. Et quant au neutrino de la même énergie, qui n'interagit que par interaction faible, il interagit 1 000 milliards de fois moins que l'électron de 1 gèvre. Donc on voit tout de suite que pour piéger des neutrinos, pour pouvoir les mettre en évidence, il va falloir à la fois beaucoup de neutrinos et des détecteurs très volumineux. Donc les neutrinos sont de véritables passes-murailles. Juste pour illustrer ce que je viens de dire de manière un peu plus précise, reprenons les neutrinos qui viennent du Soleil, 65 milliards par seconde par centimètre carré, 65 milliards de milliards par jour dans un piège de 1 mètre carré de surface et qui ferait 100 mètres de long. Et sur cet ensemble, il y en a un qui est piégé dans le détecteur. Et si on regarde tous ceux qui arrivent sur la Terre et tous ceux qui ressortent, il y en a 99,15% qui ressortent de la Terre. Donc autant dire que la probabilité d'interaction neutrinos est très faible et ils sont difficiles à capturer. D'où à la fois leur intérêt pour sonder très profondément la matière et aussi pour nous apporter des messages, des tréfonds de l'univers. Alors, la fiche de police du neutrino, sa carte d'identité, juste quelque chose des choses élémentaires, donc son spin, son moment angulaire propre et ennemi, son hélicité, c'est-à-dire la projection de son spin sur la direction de son mouvement et complètement opposée à la direction de son mouvement. Mais aujourd'hui, on va regarder un peu plus précisément sa masse. Jusqu'à il y a quelques années, le modèle standard de la physique des particules nous prédisait que la masse du neutrino devait être nulle, probablement nulle. Mais il n'y avait aucune évidence directe pour ça, sinon que les limites étaient que cette masse était très inférieure à des valeurs déjà extrêmement faibles. Si on regarde ici, sur une échelle où on a entre chaque petit trait un facteur 1000, du millie électron-volts au 10 puissance 12 électron-volts, on a ici les masses des quarks et des leptons. Des quarks, l'électron, le mu, le taux et puis les quarks. Donc ici, on a, juste pour regarder, le giga électron-volts, et ça, pour situer, c'est la masse d'un proton. Un proton, un giga électron-volts, en kilos pour ceux qui veulent les unités standards, c'est 1,6, 10 puissance moins 27 kilos. Et le neutrino, sa masse se situe plutôt là, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà un million de fois plus petit que la masse de l'électron, et l'électron, ça ne pèse déjà pas lourd. Les progrès qui ont été faits ces dernières années, en particulier depuis 1998, même si les recherches avaient démarré il y a une trentaine d'années, ont été de démontrer qu'aujourd'hui, le neutrino avait une masse et que cette masse était très faible. On ne sait pas encore tout sur la masse, on va le voir tout à l'heure, mais on sait que le neutrino est massif. On sait qu'il est massif en utilisant un phénomène qui s'appelle l'oscillation des neutrinos. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce phénomène qui fait appel à la mécanique quantique. Je vais simplement essayer de vous illustrer comment est-ce qu'on peut représenter ce phénomène de manière simple. On a une source de neutrinos d'une famille I, soit les neutrinos électrons, soit les neutrinos mu, soit les neutrinos taux. Et puis, à une distance L, on a un détecteur de neutrinos d'une famille J. Donc là encore, électrons, mu ou taux. Si les neutrinos ont une masse, lorsqu'ils se déplacent, ils peuvent se transformer plus ou moins rapidement d'une espèce dans une autre. Ce phénomène est périodique en fonction de la distance. L, entre la source et le détecteur, et ce phénomène prend le nom d'oscillation. Si on veut illustrer ça, on va associer une couleur à un neutrino. Bien sûr, c'est une image, les neutrinos n'ont pas de couleur, c'est juste pour illustrer le phénomène. Le neutrino électron est bleu, le neutrino muon est rouge, le neutrino taux est vert. On a une source de neutrinos électrons et on a un détecteur ici qui est sensible uniquement au rouge. Si le neutrino n'oscille pas, ne se transforme pas, il va devenir bleu et le détecteur va compter 0. Si le neutrino s'est complètement transformé en rouge, le détecteur va compter 1. Et si le neutrino s'est partiellement transformé en rouge, mais pas complètement, disons moitié-moitié, le détecteur va compter 0,5. Voilà très schématiquement l'oscillation des neutrinos. Et ça, c'est si les neutrinos ont une masse. En analysant tout ça très profondément, on va pouvoir avoir accès à la masse des neutrinos. En fait, pas directement, parce que le phénomène d'oscillation, la longueur d'oscillation, c'est-à-dire la périodicité de l'oscillation, est proportionnelle à l'énergie et inversement proportionnelle à quelque chose qui est delta m², c'est-à-dire la différence des carrés des masses entre deux neutrinos. Donc, l'oscillation des neutrinos, les paramètres qui la caractérisent, puisqu'on a trois neutrinos, on va avoir trois angles de mélange et puis deux différences des carrés des masses. On va y revenir tout à l'heure. La contribution de l'oscillation des neutrinos est de deux ordres. Elle va nous montrer que les neutrinos ont une masse et nous donner un ordre de grandeur de cette masse. Et ensuite, elle va nous permettre de résoudre ça va être la clé pour résoudre un certain nombre d'énigmes astrophysiques. Voilà le temps maintenant de passer au concret, donc aux sources astrophysiques de neutrinos. On va commencer par le plus facile, le plus proche, le plus abondant, les neutrinos solaires. Qu'est-ce que le Soleil ? Le Soleil est une gigantesque boule de gaz faite essentiellement d'hydrogène, près de 75%, et d'hélium, près de 25%, avec une petite quantité des autres éléments. Sa masse, 2 10 puissance 30 kg, son diamètre 1 400 000 km. Il se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre et il faut 8 minutes à la lumière pour qu'elle parvienne du Soleil. Pénétrons à l'intérieur du Soleil, au cœur du Soleil. La température au centre, 15 millions de degrés. La température à la surface, 6 000 degrés. Cette température au centre, 15 millions de degrés, est suffisante pour initier des réactions nucléaires de fusion entre deux protons. et lorsque deux protons fusionnent, ils produisent un deutérium, un positron et un neutrino. Ces neutrinos sont donc le témoin des réactions de fusion au cœur du Soleil. On va y revenir. Comme la matière du Soleil est importante et la densité au cœur du Soleil est de l'ordre de 150 x 150 g par centimètre cube, les neutrinos qui sont produits au cœur du Soleil vont s'échapper immédiatement du cœur du Soleil et en 8 minutes, ils vont être sur la Terre. Par contre, la lumière qui est produite sous forme d'énergie et qui ressort du Soleil à la surface, va mettre de l'ordre du million d'années à se promener à l'intérieur du Soleil avant de ressortir. Les neutrinos sont des témoins directs de ce qui se passe au cœur du Soleil alors que la lumière que l'on voit à la surface du Soleil a été produite il y a des centaines de milliers d'années au cœur de notre étoile. Comment fonctionne le Soleil ? Le Soleil fonctionne, c'est une gigantesque boule de gaz d'hydrogène et d'hélium et comme toutes les étoiles, on a la gravité qui s'exerce dans un sens pour que l'étoile s'effondre sur elle-même mais lorsque l'étoile s'effondre un peu sur elle-même, il y a la température qui monte, il y a la pression qui monte. L'étoile respire un peu sous les forces de gravité de pression mais actuellement, c'est ça qui maintient une température centrale de l'ordre de 15 millions de degrés. On va revenir au cœur du Soleil pour regarder un peu plus en détail cette réaction de fusion primordiale entre deux protons qui donne un deutérium, un positron et un neutrino. Ça, c'est la réaction primordiale avec deux protons. Ensuite, il y a beaucoup d'autres réactions nucléaires qui vont avoir lieu au cœur du Soleil. Ces réactions nucléaires, ça va être le deutérium qui va interagir avec un proton. Puis on va avoir formation d'hélium 3, formation d'hélium 4, formation de beryllium, formation de Bohr. Donc il y a tout un cycle de réactions nucléaires compliquées qui se passe. Mais on va s'intéresser ici seulement au bilan énergétique. Le bilan énergétique que l'on peut faire, c'est que lorsqu'on prend quatre protons du Soleil pour former un hélium 4, un hélium 4, c'est deux protons et deux neutrons. Donc on a eu quelque part la transformation de deux protons en neutrons, plus deux électrons pour avoir le bilan de charge correspondant. Donc quatre protons donnent un hélium 4 en émettant deux neutrinos plus une toute petite quantité d'énergie, 4,10 puissance moins 12 watts, donc quelque chose de vraiment très faible, mais chaque fois que le Soleil émet cette quantité d'énergie, on a deux neutrinos qui sont émis. Donc à partir de là, on va faire une simple règle de 3 pour connaître de manière simple, pour avoir une estimation du nombre de neutrinos qui est produit par le Soleil. Donc on connaît la puissance totale émise par le Soleil, sa luminosité, 3,8 10 puissance 26 watts sur le Soleil. J'ai un trou pour me rappeler combien ça faisait de watts par mètre carré au niveau de la Terre, mais j'espère m'en souvenir avant la fin. Donc ça, c'est la puissance totale émise par le Soleil. 4,10 puissance moins 12 watts, c'est la puissance émise pour chaque réaction. Comme on connaît la distance à laquelle se trouve le Soleil, on calcule l'ensemble des neutrinos qui étaient émis et avec ce facteur de distance, 150 millions de kilomètres, on calcule le flux de neutrinos qui vient sur la Terre et on tombe sur le chiffre de tout à l'heure, 65 milliards par centimètre carré par seconde. Ça, c'est le flux de neutrinos solaires sur la Terre avec toutes les réactions nucléaires que l'on a vues qui sont toutes un peu plus compliquées que la réaction primordiale. On a le spectre en énergie qui est un peu varié avec les neutrinos proton-proton, les neutrinos du beryllium et les neutrinos du bord qui sont en bleu. Les expériences de détection des neutrinos solaires vont essayer de mettre en évidence, de détecter ces neutrinos de manière un peu plus précise. Pendant longtemps, on a parlé de l'énigme des neutrinos solaires. L'énigme des neutrinos solaires, c'était que les détecteurs qui mesuraient le flux de neutrinos ne mesuraient pas les 65 milliards par centimètre carré par seconde attendu. Ils en mesuraient beaucoup moins. Il a fallu une trentaine d'années pour que cette énigme soit résolue et on va rapidement retracer le parcours comment est-ce que cette énigme est apparue et comment est-ce qu'on l'a résolue. Pour ça, on va passer en revue un certain nombre de pièges à neutrinos. Je passe sous silence, par manque de temps, le premier piège qui a été construit par Ray Davis qui lui a valu le prix Nobel en 2002, qui était un détecteur au chlore, pour commencer par un détecteur de neutrinos au gallium. Dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie, pendant une dizaine d'années, à partir de 1990, un détecteur contenant 30 tonnes de gallium sous la forme de chlorure de gallium a attendu patiemment que les neutrinos solaires qui le traversaient transforment des atomes de gallium-71 en germanium-71. Ces atomes de germanium-71 radioactifs se désintégraient. En mesurant leur désintégration, on arrivait à remonter au nombre d'interactions de neutrinos et au flux de neutrinos solaires. Dans cette expérience, qui a fonctionné pendant une dizaine d'années, 60% seulement des neutrinos solaires attendus ont été mesurés. Une autre expérience au Japon, l'expérience Super Kamiokande, qui est une très belle expérience. Un cylindre de 40 mètres de diamètre et 40 mètres de haut, rempli de 50 000 tonnes d'eau, avec 10 000 photomultiplicateurs qui tapissent les parois du détecteur pour mesurer la lumière Cherenkov émise par les particules, essentiellement en l'occurrence les électrons, diffusés par l'interaction des neutrinos. Cette expérience a démarré en 1996. Elle suivait une première expérience qui s'appelait Kamioka, qui ne faisait que 3 000 tonnes d'eau. Ces deux expériences, en mesurant la diffusion élastique des neutrinos sur les électrons, ont observé seulement 45 % des neutrinos solaires attendus. Mais ce qu'a fait l'expérience Super Kamioka, c'est quelque chose de plus fort encore que l'expérience Gallium, c'est de s'assurer que les neutrinos qui étaient mesurés, qui étaient observés dans le détecteur, venaient bien du Soleil. En faisant la distribution angulaire des neutrinos émis, vous avez ici le Soleil, le neutrino qui arrive, un électron qui est diffusé qui fait un angle θ. En faisant la distribution angulaire de cet angle θ, cet angle garde la mémoire, une mémoire indirecte, du neutrino incident. Donc il garde la mémoire de la direction du Soleil et lorsqu'on fait cette distribution, on a une distribution plate et brutalement un pic vers cosinus θ égale 1 et ce pic exactement dans la direction du Soleil. et en faisant l'image, ça c'est l'image du Soleil en neutrinos. Alors vous direz, elle est un petit peu floue, si je fais ça avec un télescope, ce sera beaucoup plus net, mais c'est les neutrinos qui viennent du cœur du Soleil, c'est leur image directe que vous observez ici. Dernier piège à neutrinos dont je vais parler ici, l'expérience de Sudbury, le détecteur canadien de Sudbury, SNO pour Sudbury Neutrino Observatory. Donc là, ce détecteur a une particularité qu'il détecte non seulement les neutrinos électrons comme Super Kamioka et comme les expériences au gallium ou au chlore, donc il va détecter un neutrino électron qui va interagir sur un neutérium en émettant un électron et deux protons. Et c'est cet électron qui va être mesuré. Mais ce détecteur est également sensible à toutes les autres espèces de neutrinos. Je mets ici neutrinos X, X, voulant dire électrons, mu ou taux. Par une réaction comme ceci, on ne détecte pas le neutrino sortant, mais on va détecter essentiellement le neutron issu de cette interaction. Et ça, parce que la cible du détecteur, c'est 1000 tonnes d'eau lourde et l'eau lourde, c'est de l'eau dans laquelle l'hydrogène a été remplacé par du deutérium, deutérium, un proton et un neutron, ce qui permet d'avoir des réactions sur, pas uniquement sur les protons, mais également sur les neutrons. Cette réaction, comme je viens de le dire, est sensible à toutes les familles de neutrinos. Maintenant, on est en mesure de regarder l'ensemble des résultats de toutes les expériences de neutrinos solaires. En jaune, vous avez les prédictions des modèles pour chaque expérience, pour le chlore, pour Supercamioka, pour le gallium, pour l'expérience Snow ici. Et puis, en bleu, vous avez ce qui est mesuré par les expériences. On voit bien que le chlore mesure moins que ce qui est prédit. Dans Supercamioka, ici et Supercamioka, on mesure moins que ce qui est prédit. Deux expériences au gallium, une en Italie, Galex, une en Russie, SAGE, mesure à peu près 60% seulement. L'expérience Snow, lorsqu'elle mesure uniquement les neutrinos électrons, mesure également seulement 35% des neutrinos possibles. Mais grâce à la deuxième réaction, en mesurant neutrinos électrons plus neutrinos mu plus neutrinos taux, elle est complètement en accord avec le flux de neutrinos. C'est donc la preuve que tous les neutrinos produits par le Soleil sont bien arrivés sur la Terre. Simplement, ils sont suffisamment facétieux pour qu'une partie de ces neutrinos, environ les deux tiers de ces neutrinos, se soient transformés en neutrinos mu ou en neutrinos taux par le phénomène d'oscillation. Ce qui est important, le résultat fondamental est double, en l'occurrence, c'est que premièrement, les neutrinos se sont transformés d'une espèce dans une autre via l'oscillation et donc les neutrinos ont une masse. Deuxièmement, puisqu'on mesure exactement le flux de neutrinos prédit par les modèles construits par les astrophysiciens, c'est qu'on comprend le fonctionnement du Soleil à peu près comme prévu. Ce sont vraiment des réactions nucléaires de fusion entre deux protons au cœur du Soleil qui sont la source de l'énergie de ces neutrinos. Donc l'oscillation, juste pour résumer, c'est l'oscillation neutrinos électrons en neutrinos mu ou en neutrinos taux. Pour ceux qui veulent une image simple de l'énigme des neutrinos solaires, les neutrinos peuvent changer de couleur en voyageant. Un neutrino rouge va devenir bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Et puis jusqu'à l'expérience NO, nos détecteurs n'étaient sensibles qu'à la couleur de départ. C'est-à-dire qu'ils n'étaient sensibles qu'au rouge et donc ils ne voyaient pas les neutrinos bleus. Donc c'est pour ça que pendant une trentaine d'années, on a pensé qu'il y avait un problème avec les modèles solaires et avec leurs prédictions. Donc voilà une énigme résolue et cette énigme c'est d'une pierre deux coups, les neutrinos ont une masse et on comprend le fonctionnement du Soleil. On va maintenant aller un petit peu plus loin, à la fois un petit peu plus loin et un petit peu plus près avec les neutrinos atmosphériques. Les neutrinos atmosphériques c'est un petit peu du jargon parce qu'en fait ces neutrinos sont dus au bombardement permanent de la Terre par des rayons cosmiques. Donc on a des rayons cosmiques qui sont des protons ou des noyaux qui bombardent l'atmosphère terrestre et donc ces protons ou ces noyaux vont interagir dans les hautes couches de l'atmosphère produire des pions et des caons qui vont se désintégrer en mu et en neutrinos. Si on regarde un petit peu plus de manière un petit peu plus précise ce qui se passe, on a donc un rayon cosmique primaire qui va donner des pi ou des quarts qui va donner des mu et ces mu vont se désintégrer en neutrinos mu puis en mu et le mu va se désintégrer lui aussi en neutrinos mu en neutrinos électrons. Donc on a une quantité importante de neutrinos qui est produit par l'interaction de ces rayons cosmiques dans l'atmosphère et si on regarde si on fait un bilan grossier du nombre de neutrinos que l'on doit avoir je dis neutrinos mais il y a des neutrinos et des antineutrinos mais ce n'est pas essentiel pour ce que je raconte maintenant et si on fait le rapport entre le nombre de neutrinos électrons et le nombre de neutrinos mu et bien on a deux fois plus de neutrinos mu que de neutrinos électrons donc nu et sur nu mu c'est 0,5 et on va regarder ce qui se passe dans un détecteur souterrain placé à environ deux kilomètres sous la Terre alors pourquoi souterrain j'aurais pu le mentionner déjà pour les expériences de neutrinos solaires c'est pour s'affranchir de tous les bruits de fond qui pourraient simuler une interaction de neutrinos il faut beaucoup de neutrinos pour faire une interaction mais les autres particules tous les rayons cosmiques qui peuvent arriver pourraient simuler des interactions de neutrinos donc on se met à l'abri deux kilomètres sous Terre on diminue considérablement tout le bruit de fond parasite seuls les neutrinos arrivent à cette distance là donc ces neutrinos atmosphériques on a donc un détecteur on a ici la Terre 13 000 kilomètres de diamètre on a un détecteur représenté en bleu ici à deux kilomètres sous la Terre donc il va être sensible aux neutrinos qui viennent du rayon cosmique qui vient du haut qui va en gros avoir parcouru une vingtaine de kilomètres enfin une dizaine ou une vingtaine de kilomètres entre son point de production et le détecteur qui est ici mais également un rayon cosmique qui va avoir interagi aux antipodes lui il va interagir dans l'atmosphère tout va se passer comme ce qui se passe au dessus mais par contre le neutrino lui va pouvoir traverser la Terre donc va avoir un parcours de l'ordre de 13 000 kilomètres alors on a bien sûr tous les cas de figure et la longueur parcourue par ces neutrinos en gros va varier entre une dizaine de kilomètres et 13 000 kilomètres donc une longueur variable pour le parcours de ces neutrinos alors c'est l'expérience Super Kamioka dont on a déjà entendu parler pour les neutrinos solaires qui a fait la découverte importante pour ces neutrinos solaires alors cette expérience comme je l'ai dit détecte avec les photomultiplicateurs qui tapissent les parois du détecteur la lumière de Cherenkov émise par les particules chargées qui se propagent dans le liquide et dans l'eau en l'occurrence et un muon ou un électron lorsqu'un neutrino-muon interagit il va produire un muon lorsqu'un neutrino-électron interagit il va produire un électron et donc la signature d'un neutrino-mu ou d'un neutrino-électron ça va être un muon ou un électron un muon va être identifié par un anneau comme ceci dans Super Kamiokande donc quelque chose qui est assez propre un électron lui ça va être aussi un anneau mais on voit que c'est quelque chose qui est flou un petit peu donc avec des méthodes d'analyse un petit peu sophistiquées les physiciens de Super Kamiokas réussissent à séparer les muons des électrons donc réussissent à séparer les interactions des neutrinos-mu des interactions des neutrinos-électrons et lorsqu'ils ont fait ce travail d'analyse ensuite ils regardent la direction d'où vient le neutrino-mu ou le neutrino-électron alors cette direction comme on l'a vu tout à l'heure c'est soit des antipodes les neutrinos qui auront parcouru 13 000 km soit juste au-dessus les neutrinos qui auront parcouru une dizaine de km alors c'est représenté ici avec une distribution angulaire en cosinus θ donc moins 1 les neutrinos qui viennent des antipodes plus 1 les neutrinos qui viennent juste au-dessus et on a ici les points qui représentent les événements observés et puis en vert et rouge on a ce qui est attendu par les prédictions tous les calculs qui tiennent compte de tous les problèmes expérimentaux que l'on peut rencontrer et pour les neutrinos-électrons il y a un très bon accord entre les prédictions et l'observation par contre pour les neutrinos-mus les points expérimentaux sont ici en noir et les prédictions sont ici en rouge et on voit qu'il y a un déficit significatif de neutrinos-mus observés lorsque les neutrinos viennent des antipodes donc ce phénomène était connu depuis assez longtemps depuis une quinzaine d'années mais peu de physiciens y croyaient parce que l'évidence statistique était encore un petit peu faible et puis la séparation entre les électrons et les mûres n'était peut-être pas encore très forte et il a fallu que le détecteur Super Kamioka lui arrive à démontrer avec une statistique suffisante et avec des études plus sophistiquées que ça c'était bien les données expérimentales et ça c'était bien les prédictions donc ce déficit comment l'interpréter ? et bien il a été interprété très simplement par l'oscillation entre le neutrino mu et le neutrino tau c'est à dire les neutrinos mu produits aux antipodes ou à une distance suffisamment grande vont avoir le temps d'osciller entre leur production et leur interaction dans le détecteur et ils oscillent en se transformant en la troisième espèce le neutrino tau donc ça ça explique que le déficit de neutrinos mu n'est observé que vers l'arrière entre guillemets pour les neutrinos et les antipodes et par contre ceux qui ont été produits au-dessus à une distance de quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres eux n'ont pas eu le temps d'osciller donc deuxième évidence pour l'oscillation à partir des neutrinos atmosphériques les neutrinos mu qui oscillent en neutrinos tau d'où viennent ces rayons cosmiques qui ont produit ces neutrinos atmosphériques ? une origine possible ce sont les résidus de supernova donc maintenant on va aller un petit peu plus loin dans l'univers là vous avez représenté la voie lactée qui est notre galaxie donc on se trouve à 30 000 le soleil la terre là c'est à peu près la même chose à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie éloignons-nous un petit peu maintenant donc on a ici la voie lactée le centre de la galaxie le soleil qui est là et puis on s'éloigne à 150 000 années-lumière dans le Grand-Nuage de Magellan on peut représenter ça par une image où notre galaxie serait Paris le centre de la voie lactée Notre-Dame le soleil aux environs de Montparnasse et le Grand-Nuage de Magellan serait aux environs de Versailles pour vous situer un petit peu les échelles donc voilà le Grand-Nuage de Magellan et il y a 150 000 ans dans le Grand-Nuage de Magellan il y a une étoile Sandulic 69202 qui a explosé en supernova et cette explosion il y a 150 000 ans on l'a appris sur la Terre le 23 février 1987 c'est là où la mort de l'étoile a été annoncée alors elle a été annoncée tout d'abord à l'observatoire de Las Campanas au Chili où au petit matin des astronomes qui regardaient à l'œil nu le nuage de Magellan ont découvert cette supernova à l'œil nu évidemment aussitôt les télescopes ont été pointés sur cette région du ciel et on voit ici avant l'explosion et après l'explosion et on voit que c'est quelque chose qui brille comme mille soleils et même comme des millions de soleils mais également au même moment dans la mine de Kamioka à 2000 mètres sous terre au Japon les physiciens qui recherchaient essentiellement à l'époque les neutrinos venus du soleil ont pu observer également quelque chose de vraiment extraordinaire à 2h47 du matin leur détecteur ne montre aucun signe particulier à 4h34 silence radio à 6h37 silence radio et brusquement à 7h32 un pic dans la distribution une brusque quinzaine d'événements qui viennent en une dizaine de secondes quelque chose de vraiment extraordinaire et 10 interactions de neutrinos en 10 secondes les physiciens ne s'en sont pas aperçus tout de suite c'est parce qu'ils ont su qu'il y avait eu la supernova qu'ils ont regardé leur détecteur mais la prochaine fois ils ne se feront pas surprendre de cette manière là ça se passera beaucoup mieux que ça et donc ça c'est la lumière des neutrinos émis par la supernova donc il y a observé le 23 février 1987 on va maintenant essayer de comprendre l'origine de ces neutrinos de la supernova en regardant la mort d'une étoile massive une étoile massive c'est une étoile qui fait environ qui fait plus de 8 fois la masse du soleil une étoile massive typique ça fait entre 10 15 masses solaires donc comme le soleil ces étoiles sont faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium et puis au bout d'un certain temps ces étoiles massives vont brûler beaucoup plus vite que le soleil la durée de vie du soleil c'est de l'ordre de 10 milliards d'années les étoiles massives c'est plutôt quelques centaines de millions d'années c'est quelque chose de beaucoup plus bref donc le coeur du pardon cette étoile commence par brûler son hydrogène en hélium et puis l'hélium va brûler ensuite en carbone en oxygène et puis en néon en magnésium des éléments de plus en plus lourds jusqu'à produire un coeur de fer qui va être important et puis l'étoile a à ce moment là une espèce de structure en plure d'oignon où on trouve tous ces éléments tous ces éléments les uns après les autres mais brutalement il n'y a plus de carburant dans l'étoile il n'y a plus de carburant il n'y a plus qu'un noyau de fer qui devient important et lorsque ce coeur de fer qui est représenté ici lorsqu'il atteint une masse qui est supérieure à 1,4 1,5 masse solaire qu'on appelle la masse de Chandra-Seckhardt brutalement il s'effondre sur lui-même parce que sous la forme de la pression de la radiation et le fer se désintègre complètement l'étoile s'effondre sur elle-même et ensuite il y a un rebond avec une onde de choc et cette onde de choc va émettre une quantité phénoménale de neutrinos puisqu'il va y avoir 3 10 puissance 46 joules 10 suivi de 46 0 en joules qui vont être dispersés sous forme de neutrinos dans l'univers alors si on regarde maintenant pourquoi il y a des neutrinos donc lorsque le coeur de fer s'effondre le noyau volant d'éclat et on a la réaction qu'on appelle la neutronisation du coeur où un électron interagit avec un proton pour émettre un neutron avec un neutrino électron et ce sont les premiers messagers de la mort de l'étoile ces neutrinos électrons puis ensuite on a des réactions et plus et moins qui donnent neutrinos anti-neutrinos enfin on a donc une grande quantité de neutrinos qui est piégée et au moment où l'étoile explose ces neutrinos vont être projetés dans l'espace dans toutes les directions alors le phénomène est un petit peu plus compliqué que ça parce que cette onde de choc qui explose vers l'extérieur elle explose parce que le coeur de fer a atteint la masse où rien ne peut plus fonctionner mais pendant ce temps là toute la matière de l'étoile continue de tomber sur le coeur la matière qui tombe elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé du phénomène dramatique qui s'est passé à l'intérieur donc l'explosion vers l'extérieur est freinée par toute cette quantité de matière qui tombe et on pense parce qu'on n'est pas complètement sûr parce que les simulations n'ont pas vraiment réussi à le montrer mais puisqu'on a observé des neutrinos on pense que c'est crédible on pense en fait que les neutrinos ce sont eux qui vont jouer le rôle de détonateur pour pousser pour faire exploser l'étoile complètement s'il n'y avait pas les neutrinos probablement que l'étoile ne pourrait pas exploser complètement donc les neutrinos jouent un rôle non seulement de témoin de l'explosion de la supernova mais également ils sont acteurs ils viennent en renfort de l'explosion donc les théoriciens qui font des simulations d'explosion de supernova ils font des jolis modèles avec des très beaux dessins comme ça mais ces très beaux dessins ne vont pas jusqu'au bout puisque l'étoile ne réussit pas à exploser et donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce sens si je résume un petit peu ce qui s'est passé avec cette supernova 1987A et les neutrinos donc il y a eu 10 puits 158 10 puits suivi de 58 zéros neutrinos qui ont été émis par la supernova il y a 150 000 ans ces neutrinos sont partis dans toutes les directions ils ont voyagé pendant 150 000 ans dans toutes les directions il y en a 450 millions de milliards encore un nombre conséquent qui ont traversé le détecteur Camyokande le matin du 23 février 1987 et sur ces 450 millions de milliards il y en a 10 qui ont interagi donc un petit peu par chance on peut le dire parce que ces neutrinos qui voyageaient depuis 150 000 ans le détecteur Camyokande à ce moment là fonctionnait depuis un mois donc à un mois près le détecteur aurait manqué ces neutrinos et ça aurait été vraiment dommage puisque depuis cette période là depuis 1987 c'est-à-dire depuis 18 ans on n'a pas encore on les attend avec impatience on a maintenant beaucoup de détecteurs mais on n'a pas encore observé de neutrinos émis par une supernova depuis cette période là donc comme je l'ai dit les neutrinos sont des témoins privilégiés de la vie et de la mort des étoiles mais dans le cas des neutrinos de supernova les neutrinos sont également probablement acteurs de l'explosion je vais dire quelques mots maintenant sur les neutrinos des quasars alors on va s'éloigner encore un petit peu plus on était à 150 000 années-lumière la banlieue de la galaxie là on va s'éloigner beaucoup plus loin 100 millions d'années-lumière c'est comme si au lieu d'aller à Versailles on allait au pôle sud ou quelque chose comme ça donc beaucoup plus loin et on a ce qu'on appelle des quasars ou un autre nom générique de noyaux actifs de galaxies c'est très probablement un objet astrophysique très énergétique qui a un trou noir central qui est ici et avec émission de jets de particules à des distances phénoménales ici et si on regarde ce qui se passe au cœur donc ça c'est ce qu'on observait avant le Hubble Space Telescope et ce qu'a permis d'observer le Hubble Space Telescope c'est de faire un zoom sur cette région centrale et de voir en fait qu'on a un disque d'accrétion ici qui est plat et avec émission de jets de particules l'une vers le haut l'autre vers le bas alors selon la direction dans laquelle on observe évidemment on a différentes possibilités pour observer ces quasars sur la Terre donc voilà le quasar NGC 4261 qui est à 100 millions d'années-lumière et juste quand même pour vous donner une idée de la dimension les jets de particules sont émis à 80 000 années-lumière et la dimension du disque d'accrétion c'est 400 années-lumière donc dans ces jets de particules qui sont émis on a essentiellement des électrons et des photons qui sont émis à des très grandes vitesses et puis également des protons et ces protons comme dans le cas des neutrinos atmosphériques vont produire par interaction des pions et des caons qui vont se désintégrer en neutrinos donc les neutrinos vont là encore être le moyen d'identifier les particules qui sont émises par ces objets astrophysiques extrêmement énergétiques donc si on regarde un quasar et puis les détecteurs sur la Terre on a la lumière les photons qui sont émis par les objets mais ils peuvent être arrêtés par interaction sur les rayonnements extra-galactiques ce n'est pas exclu si on a un proton qui est émis le proton lui il va avoir un parcours erratique parce qu'il y a des champs magnétiques le proton est chargé il y a un champ magnétique dans l'espace même faible et donc un proton ne va pas savoir quelle est son origine par contre le neutrino comme on l'a vu lui il peut parcourir des quantités de matière considérables sans interagir et donc il va être un messager direct de ces interactions et pour observer ces neutrinos issus des noyaux actifs de galaxies issus des quasars il y a un détecteur qui est en train de se construire dans la Méditerranée au large de Toulon à 40 km au large de Toulon qui est en Taresse dont le but est d'observer le ciel à 2500 m sous la mer il observe le ciel en déployant des lignes de photomultiplicateurs qui sont représentées ici qui vont observer là encore les neutrinos qui vont avoir traverser toute la Terre qui remontent et qui vont interagir au voisinage du détecteur et le détecteur va être sensible aux muons qui vont traverser les lignes de photomultiplicateurs vous avez ici la simulation d'une interaction un mu qui va se propager qui va émettre de la lumière Tcherenkov qui va être observée par les différents photomultiplicateurs qui sont déployés au fond de la mer donc là cette expérience en Taresse est en construction actuellement les résultats les premiers résultats seront attendus d'ici quelques années et en Taresse va permettre d'observer les neutrinos qui viennent je dirais du pôle sud entre guillemets il y a un autre détecteur qui est au pôle sud qui s'appelle Amanda et dont le futur s'appelle Ice Cube pour avoir la dimension d'un kilomètre cube dans la glace où il y a des lignes de photomultiplicateurs qui sont déployées dans la glace pour observer les neutrinos qui eux viendraient plutôt de l'hémisphère nord et avec l'ensemble de ces détecteurs il sera possible de mesurer d'observer le ciel l'ensemble du ciel les objets extrêmement lointains avec des neutrinos très énergiques je vais terminer avec les neutrinos du Big Bang dont on a vu qu'ils étaient au nombre de 300 par centimètre cube donc cette fois on va aller beaucoup plus loin 13,7 milliards d'années-lumière pour remonter jusqu'au Big Bang qu'est-ce que c'est exactement le Big Bang je ne vais pas rentrer dans le détail du Big Bang vous avez eu un certain nombre d'entre vous qui ont écouté François Bouchet dimanche dernier vous a parlé de ça plus en détail et plus savamment que moi je vais simplement illustrer à quel moment les neutrinos interviennent dans le Big Bang donc on part d'une zone extrêmement chaude ici avant un phénomène qu'on appelle l'inflation et ensuite il y a l'expansion et l'expansion très rapide avec un refroidissement très rapide et on se retrouve dans une région où la température est telle que l'on a un mélange une soupe de quarks d'anti-quarks d'électrons de photons et de neutrinos et la température est telle que toutes ces particules peuvent interagir entre elles et elles interagissent entre elles comme on va le voir ici donc elles interagissent entre elles en faisant neutrinos électrons anti-neutrinos électrons donner plus et moins toutes ces réactions sont possibles tant que la température est suffisante mais brutalement comme on a vu les neutrinos interagissent faiblement donc lorsque la température va baisser brutalement les neutrinos ne vont plus interagir avec personne ils vont se retrouver isolés et ça c'est un phénomène qui a lieu une seconde seulement après le début du Big Bang donc une seconde après le début du Big Bang les neutrinos n'interagissent plus avec les autres particules et ils se retrouvent être les premiers fossiles connus de l'univers c'est depuis 13,7 milliards d'années ils errent dans tout l'univers au nombre aujourd'hui de 300 par centimètre cube alors ça c'est une autre illustration de la décroissance de la température de l'univers donc lorsque la température décroît comme dans un thermomètre et bien lorsque cette température atteint un MEV dans cette énergie là et bien au bout d'une seconde les neutrinos se découplent et aujourd'hui leur température la température des neutrinos issus du Big Bang est de 2 kelvins disons du même ordre que la température des photons issus du Big Bang alors ces neutrinos au nombre de 300 par centimètre cube on voit qu'ils peuvent jouer un rôle dans la masse de l'univers donc on va faire un retour sur la masse des neutrinos un retour sur l'oscillation des neutrinos grâce aux neutrinos solaires lorsqu'on interprète le déficit de neutrinos solaires observés par l'oscillation des neutrinos on en déduit un paramètre de différence de masse au carré qui va être de 5 10-5 électron-volt carré lorsqu'on interprète lorsqu'on interprète le déficit de neutrinos mieux observé dans les neutrinos atmosphériques on interprète ça par une différence de masse au carré de 3,10-3 électron-volt carré donc dans les deux cas on a une différence de masse on n'a pas accès à une masse mais on va faire une petite hypothèse pour voir quelle pourrait être la masse des neutrinos donc en faisant l'hypothèse que ce sont ici les neutrinos les plus lourds on fait l'hypothèse que le neutrino électron est plus léger que le neutrino mu plus léger que le neutrino taux et on en déduit par un simple petit calcul que la masse du neutrino le plus lourd serait qu'on peut supposer être le neutrino taux serait de 0,05 électron-volt 10 milliards de fois plus petite que l'électron c'est à dire quand même quelque chose de très faible 0,5 électron-volt 300 par centimètre cube on fait un petit calcul pour estimer quelle pourrait être la masse des neutrinos dans l'univers mais on a également une autre information sur les neutrinos et la formation des structures dans l'univers si les neutrinos ont une masse par l'effet de cette masse la gravitation doit jouer un rôle dans la formation des galaxies il y a des expériences dont François Boucher a dû vous parler dimanche dernier pour ceux qui étaient là qui sont ce qu'on appelle des surveys profonds où on regarde très loin dans l'univers à petite échelle on regarde les distributions de galaxies ce sont des expériences qui sont extrêmement difficiles parce qu'il faut regarder très loin il y a très peu de lumière et on regarde comment sont distribuées les galaxies comment elles se sont formées comment sont les amas de galaxies et ça ça renseigne sur quels sont les grumeaux qui ont servi à la formation de ces structures et les neutrinos puisqu'ils sont massifs ils ont un pouvoir de gravitation de rassembler les particules autour d'elles je ne rentre pas dans le détail mais en essayant d'interpréter avec la masse des neutrinos la formation de ces galaxies à partir de ces expériences ou à partir des expériences d'études du fondifu cosmologique sans savoir ce que représente cette courbe ici ce sont les observations expérimentales si la masse du neutrino est zéro c'est pas très en accord avec l'expérience si la masse du neutrino est un petit peu élevée c'est pas du tout en accord avec l'expérience par contre une masse globale de neutrinos qui représente la courbe verte illustre assez bien l'expérience et donc ça ça permet de mettre une valeur sur la somme des masses des neutrinos qui est de l'ordre de 0,7 électronvolts tout à fait en accord avec les 0,05 que l'on a que l'on a vu pour la à partir de l'observation des oscillations donc à partir de là on peut en déduire on peut voir quel est le rôle que jouent les neutrinos dans la distribution de l'univers et quel rôle ils peuvent jouer dans la masse manquante de l'univers donc le camembert qui est ici représente ce qu'on connaît aujourd'hui de la densité de matière et de la densité d'énergie dans l'univers on a ici l'énergie noire qui représente 70% de l'univers la matière noire qui représente 25% et puis j'aurais dû commencer par l'autre côté parce que les étoiles ce qui est visible donc tout ce qu'on voit en regardant l'univers 0,5% seulement l'hydrogène et l'hélium disons des baryons connus qui représentent 4% et ça c'est la matière noire qu'on appelle non baryonique c'est à dire qui n'est pas formée de protons ou de neutrons et dans ce schéma là les neutrinos représentent 0,3% seulement donc quelque chose qui est tout à fait comparable aux étoiles donc ce que représentent les neutrinos n'est pas suffisant pour jouer un rôle important dans la masse manquante de l'univers mais il est important aujourd'hui que l'on ait bien quantifié que ce n'est pas quelque chose d'important mais c'est quelque chose qui est quand même mesuré et qui est intégré dans toutes les théories de formation des galaxies et de compréhension de la densité de matière dans l'univers donc en guise de conclusion je crois qu'on a voyagé dans cet exposé aux frontières de la physique des particules de l'astrophysique et de la cosmologie et grâce à l'aide des neutrinos nous avons pu faire des progrès dans tous ces domaines donc si je résume rapidement les neutrinos sont des messagers incontournables de nombreux phénomènes fondamentaux dans l'univers on a vu pour le soleil qui fonctionne comme prévu grâce aux réactions nucléaires de fusion entre deux protons on a vu que la mort des étoiles massives en supernova émet des quantités phénoménales de neutrinos et que ce sont peut-être eux qui portent l'estocade pour l'explosion de la supernova les neutrinos sont les plus vieux fossiles de l'univers mais ne pèsent pas lourd dans la masse manquante quant à l'astronomie neutrinos lointaine avec les détecteurs à la Antares elle est encore à ses premiers balbutiements mais ce sera dans les années à venir que l'on en reparlera et puis en retour les neutrinos de l'univers nous ont offert sa masse sur un plateau donc par une interaction dialectique permanente entre la physique des particules l'astrophysique la cosmologie c'est comme ça que cette science a progressé et il y a encore beaucoup de mystères à dévoiler alors je vais terminer par on peut dire qu'une métaphore des neutrinos que j'ai retrouvé récemment c'est Corneille dans le CID qui avait dit ce dont tout le monde se souvient cette obscure clarté qui tombe des étoiles et je crois que ça illustre très bien ce que peuvent être les neutrinos puisque clarté ils nous illuminent sur un certain nombre de phénomènes obscurs on a vu qu'ils sont extrêmement difficiles à détecter mais par contre c'est je crois une image tout à fait séduisante des neutrinos qui a été illustrée par le peintre allemand Anselm Kieffer je vous remercie Daniel Vigneault merci beaucoup nous allons maintenant passer aux questions je vous demanderai de bien vouloir bien lever la main parce que voilà nous avons une question au milieu là d'abord au milieu parce que j'ai vu la madame en premier et est-ce que vous pouvez vous lever pour poser la question qu'on vous voit mieux merci beaucoup bonsoir monsieur merci beaucoup pour votre exposé c'est très intéressant il y a une chose que j'ai peut-être pas très bien compris c'est quand vous avez parlé de l'émission des neutrinos en provenance de la réaction fondamentale du soleil et donc ce que vous avez dit c'est qu'en fin de compte on ne mesurait pas assez de neutrinos E électrons donc l'hypothèse qui a été faite et ce qu'on a mesuré c'est qu'en fin de compte ces neutrinos E ont été transformés en neutrinos Tau et en neutrinos Mu est-ce que on ne pourrait pas faire l'hypothèse aussi que les neutrinos qui étaient émis c'était à la fois des neutrinos E, Mu et Tau non parce que la réaction à la production on a la réaction proton-proton qui donne deutérium électron neutrinos électrons là on produit en association avec l'électron un neutrino-électron là on ne produit pas de neutrinos Mu ou de neutrinos Tau à ce moment là c'est pour la conservation de ce qu'on appelle les nombres quantiques leptoniques c'est la réaction en fait cette réaction là c'est plus ou moins la réaction inverse de la désintégration du neutron un neutron se désintègre en proton-électron neutrino-électron donc là on passe une particule de l'autre côté en la transformant en antiparticule et on retombe sur la réaction de fusion dans le dans le soleil nous allons prendre une autre question dès que le micro sera arrivé sur notre gauche ben oui enfin je sais pas il y avait une personne apparemment oui monsieur ici voilà levez-vous monsieur qu'on vous voit bien oui ma question m'apporte sur les supernovas et on a vu que le neutrino avait une interaction quasiment nulle avec la matière comment donc un des flux de neutrinos pourrait repousser la matière dans l'explosion d'une supernova ça c'est un peu la première question la deuxième question c'est sur le projet Antares donc un projet de détection sur un fond marin est-ce qu'il risque pas justement d'avoir des perturbations avec du bruit provenant notamment des organismes vivants comme du zooplancton qui émettent beaucoup de lumière phosphorescente et est-ce qu'il y aura pas des risques d'un brouillage ou d'un bruit de fond lié à l'environnement naturel alors sur la première question oui bien sûr les neutrinos interagissent faiblement mais la densité au coeur de la supernova enfin au coeur de la supernova est tellement grande qu'en fait au départ les neutrinos sont prisonniers c'est à dire qu'ils ne réussissent même pas dans la première phase à s'échapper du coeur de la supernova pendant une période extrêmement courte c'est vous dire comme on a vu la probabilité d'interaction qui est faible comment la densité peut être élevée au coeur de la supernova et c'est ensuite qu'il y a le phénomène d'explosion et là on peut imaginer qu'ils sont en nombre suffisant pour projeter disons pour contribuer à projeter à ce que la supernova réussisse réellement à exploser alors en ce qui concerne les phénomènes de bioluminescence comme on pourrait le dire dans Antares bien sûr c'est un phénomène qui est connu qui est observé qui parasite un petit peu l'expérience mais enfin qui est pris en compte et puis la contrepartie de ça comme toujours c'est que ça permet aussi de mieux connaître la bioluminescence donc il y a une contrepartie biologique disons qui est intéressante à l'expérience l'expérience n'a pas été faite pour ça bien sûr mais c'est un sous-produit on dirait dérivé tout à fait intéressant une question là-haut monsieur oui oui avec la casquette le micro arrive allez-y oui bonsoir ma question serait tout d'abord en fait par combien est-ce que vous envisagez d'augmenter la fréquence de détection des neutrinos par les expériences d'Antares et de enfin de celle en Antarctique et la deuxième question c'est si ces fréquences en fait n'augmentent pas de façon significative c'est-à-dire au moins par 100 fois ou 10 fois ou 100 fois est-ce que finalement les neutrinos ne restent pas un outil limité d'analyse de ce qui se passe au niveau des phénomènes astrophysiques oui alors aujourd'hui l'expérience Antares est considérée comme un prototype c'est-à-dire que c'est la mise en oeuvre d'une technique nouvelle difficile parce que déployer des lignes de photomultiplicateur dans la mer c'est pas quelque chose qui se fait facilement c'est une expérience qui a un projet qui a démarré il y a une dizaine d'années maintenant qui a pris un peu plus de temps que prévu mais enfin qui est sur la bonne voie il n'est pas sûr qu'Antares dans sa forme actuelle avec 13 lignes de photomultiplicateur puisse détecter beaucoup de neutrinos venant des quasars comme je l'ai montré tout à l'heure donc c'est en tout cas le prototype pour quelque chose qui se dessine pour un détecteur un peu plus gros qu'on appelle un kilomètre cube qui pourrait s'installer en Méditerranée ou plusieurs collaborations ou proto-collaborations qui sont actuellement formées pourraient se réunir pour ce détecteur d'un kilomètre cube dans la glace dans l'Antarctique le détecteur d'un kilomètre cube étant la construction à démarrer ils ont un petit peu d'avance sur le détecteur méditerranéen il faut dire que dans la glace il y a des avantages et des inconvénients bon je ne vais pas rentrer dans le détail technique des différences entre les deux expériences au-delà de ça peut-être qu'on ne saura pas exactement peut-être que les découvertes seront bon les découvertes seront peut-être là on n'est pas complètement sûr qu'elles soient là donc il faudra envisager de nouvelles techniques de détection parce que je crois qu'avec les photomultiplicateurs on est limité par l'argent quelque part pour faire des expériences comme ça mais il y a de nouvelles techniques qui font appel en particulier à la radio ou aux ondes radio ou bien aux ondes sonores qui pourraient permettre de détecter des neutrinos de très haute énergie donc là il y a des développements qui sont faits qui sont faits depuis très longtemps mais qui restent pour l'instant très modestes mais ils sont modestes mais probablement qu'ils prendront l'importance dans le futur parce que les limitations des détecteurs actuels je crois que jusqu'à un kilomètre cube ou quelques kilomètres cube on peut utiliser les techniques actuelles au-delà il faudra envisager des détecteurs avoir un petit peu d'imagination pour des détecteurs différents nous avons encore une question sur notre gauche votre exposé était aussi clair qu'il est possible de l'imaginer mais pour les boeufsiens comme moi vous nous montrez un paysage qui est à la fois extraordinairement précis le neutrino qui arrive 8 minutes du soleil et qui nous donne l'indication précise de l'état du soleil à ce moment là et en même temps ces neutrinos qui nous montrent une image du Big Bang telle qu'il aurait pu être et qui continue d'arriver or les neutrinos de la supernova ils ont fait un pic sur le papier du détecteur et puis c'est fini on ne les a plus revus comment se fait-il que les neutrinos du Big Bang puissent continuer de déferler où vont-ils après c'est presque une question poétique vont-ils jusqu'aux limites de l'univers et puis ils sont tellement rapides qu'ils reviennent en arrière ils font la navette indéfiniment enfin il y a un moment où on passe de l'extraordinairement précis au complètement fantastique j'aurais aimé un petit peu de oui les neutrinos du Big Bang où vont-ils ils restent ils restent dans l'espace ils sont partout le Big Bang c'est produit partout c'est pas le Big Bang c'est toujours difficile de représenter le Big Bang c'est quelque chose qui a eu lieu partout en même temps donc les neutrinos du Big Bang ils sont partout ils se sont avec l'expansion ils se sont on dit ils se sont refroidis leur vitesse leur énergie est devenue beaucoup plus beaucoup plus faible leur température aujourd'hui est de 2 Kelvin les neutrinos du soleil ils ont été mis il y a 8 minutes donc ils ont traversé ils s'en vont mais on a dans l'autre direction toutes les étoiles on n'a pas réussi parce que leur flux est beaucoup trop faible mais toutes les étoiles émettent des quantités phénoménales de neutrinos donc on est traversé en permanence par également dans toutes les directions par des neutrinos qui viennent de toutes les étoiles qui sont partout donc je crois que c'est pas uniquement les neutrinos du Big Bang qui sont partout c'est tous les neutrinos produits dans l'univers qui nous traversent dans toutes les directions simplement ceux du soleil c'est les plus nombreux c'est le plus facile à identifier ceux de la supernova on connaissait la direction de la supernova ils ont été produits en 10 secondes un flux très important ça c'est facile à identifier mais on baigne dans un environnement de neutrinos permanents et bon fort heureusement ça se passe très bien nous prendrons une dernière question sur notre droite monsieur levez-vous s'il vous plaît dans le phénomène d'oscillation est-ce qu'on connaît la nature de l'onde sa fréquence en gros qu'est-ce qu'on sait de la physique de ces phénomènes d'oscillation oui bien sûr l'oscillation c'est un phénomène extrêmement parfaitement compris dans la mécanique quantique donc en deux mots si je veux essayer d'illustrer ce qu'on appelle le neutrino électron c'est le neutrino qui est produit lors de l'interaction à la production à la source il y a un neutrino électron le détecteur détecte un neutrino électron mais ce neutrino électron lorsqu'il se propage il est composé de deux états et ce sont ces deux états qui portent chacun une masse M1 et M2 qui est différente et lorsque le neutrino se propage ce sont les états de masse qui se propagent donc le neutrino électron a quelque part perdu son identité et comme les masses les deux masses M1 et M2 sont différentes on peut imaginer qu'on associe quelque part une phase qui dépend de la masse ou qui dépend de la différence de masse et ces deux phases vont évoluer un petit peu différemment lors de la propagation et c'est ça qui fait que lorsqu'on va mettre un détecteur la recombinaison va faire qu'on ne va pas avoir le même pourcentage des deux masses M1 et M2 que l'on avait au départ je ne sais pas si je me suis fait comprendre disons que c'est c'est comme ça que l'on peut interpréter simplement l'oscillation des neutri-dois alors ce phénomène comme c'est une phase c'est quelque chose qui est périodique qui varie de manière périodique justement c'est cette phase la différence de masse carrée est directement proportionnelle à ça donc c'est en mesurant l'amplitude de l'oscillation enfin pas l'amplitude en mesurant la longueur d'oscillation que l'on a accès au delta M carré à la différence de masse carré enfin à M1 carré moins M2 carré c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a trois neutrinos donc il y a trois masses donc il faut jouer j'essaie d'illustrer avec deux familles de neutrinos seulement Daniel Vigneault merci beaucoup applaudissements 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 demain à 18h30 je vous invite à nous rejoindre pour écouter Costas Bacchas qui donnera une conférence sur la théorie des cordes si vous avez d'autres questions à poser à M. Vigneault je vous demanderai de bien vouloir les poser hors de l'amphithéâtre de telle manière à nous laisser débarrasser l'amphithéâtre merci 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 Merci.